Générique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au 12h de ce 15 octobre. Au sommaire, le rôle de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle renforcée dans le projet portant révision constitutionnelle, affirme le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif. Mais Abdelhamdane était attiré à les détails dans quelques instants. Révision constitutionnelle, le deuxième jour de la campagne référendaire, nous reviendrons dans ce journal sur l'activité de la veille. Parti politique, personnalité nationale et acteurs de la société civile se sont attelés à rapprocher, expliquait le texte aux citoyens. Ouverture ce matin de la première conférence nationale pour la femme rurale. L'objectif, renforcer l'autonomie économique de cette catégorie de la société. Nous écoutera dans ce journal la ministre de la solidarité nationale, de la femme et de la condition de la femme. Et le nombre de cas positifs Covid-19 en hausse après des semaines à tendance baissière. 185 nouveaux cas confirmés, 111 guérisons et 9 décès enregistrés, selon le dernier bilan actualisé hier, et bien complé par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le projet portant révision constitutionnelle renforce le rôle de la société civile et sa place dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Déclaration faite par le conseiller auprès du président de la République chargé de mouvements associatifs et de la communauté nationale à l'étranger. Le projet d'amendement de la constitution soumis à référendum concrétise la volonté d'un changement réel pour la promotion du rôle et de la place de la société civile en relevant ses capacités à édifier l'Algérie nouvelle. C'est sur quoi s'est arrêté le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Benaramdan. Le préambule de la constitution énonce clairement l'implication de la société civile ainsi que la communauté nationale établie à l'étranger dans la gestion des affaires publiques. Il y a six articles dédiés au rôle de la société civile et son implication dans la promulgation de ces lois, traduisant la volonté du premier magistrat du pays, sa ferme conviction et sa politique pour opérer le changement et instaurer une démocratie participative. Notamment pour la lutte contre la corruption, la société civile aura un rôle de veille et de contrôle dans la lutte et la prévention de la corruption. Cette rencontre a permis aux représentants des associations locales de soulever leurs préoccupations. Il faut former, sensibiliser et promouvoir le rôle des associations. Ils ont une mission très noble. En général, quand on demande un accrément de la Ouillaya, ils nous l'accordent facilement. Mais quand on demande un siège pour cette association, c'est là où le problème se pose. Nous tenons à remercier le président de la République pour la confiance accordée à la société civile. La constitutionnalisation de la société civile est une force pour nous. Cette démarche fera en sorte de régler beaucoup de problèmes. Les rencontres menées avec la société civile à travers les Ouillaya du pays s'inscrivent dans le cadre de la démarche visant à mettre en œuvre les mécanismes et une stratégie à même de renforcer la démocratie participative par la valorisation du rôle du mouvement associatif. Les Ouillaya appelaient à trouver répartir de manière efficace le financement pour des opérations répandant aux besoins des citoyens. L'appel hier depuis Tiziouzou du conseiller auprès du président de la République chargé des zones d'ombre, Barahim Merad. Les détails de la visite avec Walid Yosfi. L'ère des fausses promesses est révolue. C'est sur quoi a insisté le conseiller du président de la République chargé du suivi des zones d'ombre, Barahim Merad, lors de sa visite dans certains villages de Tiziouzou. Une visite durant laquelle les habitants de la région n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations. Nous demandons les choses les plus basiques avec lesquelles le citoyen peut vivre. Je ne veux pas vivre autre part, moi. Je souhaite vivre dans mon village. Est-ce qu'il y a des programmes à proposer à ces gens ? Il faut vraiment, vraiment prendre ces doléances, surtout, surtout, très... Ça fait longtemps que les foyers, moi-même, ils n'ont jamais été cités. Depuis 2017, les leaders ont eu le plan. Ce sont ces gens-là qui font évoluer leur communauté. Et c'est sur eux qu'on peut compter. Il faut désenclaver la région. L'ère des fausses promesses est révolue. Je vois que le problème a été pris en charge et qu'il y a une grande dynamique au niveau de toutes les communes et les villages de la village de Tiziouzou. Les objectifs commencent à se matérialiser. Les citoyens doivent avoir les mêmes opportunités, tous, sans exception, que ce soit dans les zones montagneuses comme celle-ci, au Sahara, ou encore dans les zones frontalières. C'est l'un des objectifs de la politique du président de la République concernant les zones enclavées. Et Dieu merci, ils se concrétisent de plus en plus, jour après jour. Désenclaver les zones reculées, une priorité qui fait partie de la politique de prise en charge des zones d'ombre par le gouvernement. Un objectif qui commence à se concrétiser dans de nombreuses régions. Et tout un chapitre dédié à l'économie est dans l'amendement de la loi fondamentale. Le but, asseoir les bases pour une économie forte et relancer la croissance. Le conseiller du président de la République chargé de l'économie et des finances l'a réitéré hier depuis Eloued, où il a rencontré des investisseurs et acteurs économiques locaux. Ces derniers lui ont exposé leurs préoccupations. Yannis Haït Belkasson. Lors de son passage, Eloued, le conseiller du président de la République de l'économie et des finances, à Gaza Israël, a visité des entreprises industrielles, dont un abattoir industriel privé, une unité de fabrication de produits cosmétiques et une unité de conditionnement de date. Adlai Israël a appelé les opérateurs économiques à participer massivement dans la politique de l'État visant à la diversification de l'économie nationale. Ajoutons que le projet d'amendement de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain, prévoit de nombreux articles en faveur de la libération des ressources de l'économie nationale et l'accélération de la dynamique de développement national. Il y a une importante dynamique dans cette huilaïa, surtout dans le secteur agricole, mais aussi sur le plan industriel, avec des productions qu'on ne trouve pas dans d'autres huilaïas. C'est une chose encourageante. Il est important qu'il y ait l'adhésion des opérateurs économiques du pays des deux secteurs, public et privé, dans la relance économique. Les opérateurs de différents domaines d'activité ont fait part de leurs préoccupations et les difficultés d'entre les verrous bureaucratiques. Il y a plus de six mois, ici à l'Oued, nous pouvions bénéficier de certificats d'authentification des produits. Est-ce normal qu'ils transfèrent ça dans la capitale ? Je suis obligé d'attendre plus de 15 jours. C'est le cas aussi pour le certificat de conformité. Abdelaziz Khallaf a indiqué que les pouvoirs publics se penchent sur l'élaboration d'une politique à même d'ouvrir la voie aux opérateurs en vue d'exporter leurs produits agricoles et industriels, avant d'ajouter que l'exercice 2021 sera prometteur pour les opérateurs agricoles et industriels. Abdelaziz Khallaf a aussi inauguré une foire des produits industriels et agricoles locales de la huilaïa Deloitte. La campagne référendaire pour la révision constitutionnelle entame son 9e jour. Hier, Parti politique, Personnalité nationale et acteurs de la société civile ont sillonné le pays pour rapprocher et expliquer le texte aux citoyens. Retour sur cette journée avec Bouchra Bouali. Au 8e jour de la campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la constitution, ces animateurs continuent leur mobilisation. Abdelbakri Benziyan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, participait par visioconférence à une rencontre organisée au centre universitaire d'Illizy pour plaider en faveur de ce projet. Il a affirmé que le projet en question renforce le rôle de l'université comme lieu de formation, de savoir, d'innovation et de rayonnement culturel, tout comme il accorde un intérêt particulier aux élites universitaires à travers la consécration de la pensée libre. Le ministre délégué chargé de l'environnement saharien, Hamza El-Sitchir, menait lui aussi campagne à l'Rouat en faveur du projet de révision de la constitution. Il s'est rendu à la Zaouya Tidjaniya, où il a appelé à une large participation de la population au rendez-vous du 1er novembre prochain. Un rendez-vous qui permettra l'édification d'une Algérie nouvelle, a-t-il dit. Le ministère des Mujahidines et des ayants-droit a lui aussi plaidé en faveur du projet de révision constitutionnelle en organisant une rencontre à laquelle étaient conviés des professeurs d'université qui ont applaudi ce projet, lequel, s'accorde-t-il à dire, a été élaboré avec pour référent la déclaration du 1er novembre 1954 et en tenant compte des constantes nationales. Le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha, a de son côté appelé à une participation massive aux prochaines consultations populaires. Salim Labatcha a salué depuis la Rouat les changements contenus dans le projet de révision constitutionnelle qui permettront, selon lui, de réaliser de nouveaux acquis. Pour le secrétaire général de l'UGTA, l'amendement de la loi fondamentale est la première étape d'une longue série de changements à opérer pour aboutir, a-t-il dit, à une Algérie nouvelle. Pour le président de la coordination nationale de la société civile, Abdelhafid Bessalah, le projet de révision constitutionnelle contribuera à préserver l'unité nationale. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé depuis Saïda, où il a appelé les Algériens à aller nombreux aux urnes. Le secrétaire général Paran Terim du Forum algérien des droits de l'homme et de l'environnement a affirmé depuis Borj Bareric que le projet de révision constitutionnelle garantissait les droits et libertés des citoyens et qu'il marquait une rupture avec les pratiques anciennes. Enfin, le syndicat national des éditeurs du livre a lui aussi apporté son soutien au projet d'amendement constitutionnel à travers un communiqué dans lequel il a appelé à voter oui lors du référendum du 1er novembre prochain. Voilà pour le volet révision constitutionnelle de ce journal. Dans l'actualité également, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a effectué une visite de travail de deux jours en Algérie à partir d'aujourd'hui. Et ce, à l'invitation de son homologue Sabri Burkadoum, le chef de la diplomatie française, sera reçu en audience par le président de la République, Abdel Mejid Boum, ainsi que le Premier ministre Abdel Aziz Dharad. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des consultations régulières, figurant à l'agenda politique et économique convenu entre les deux pays pour l'année 2020. Il permettra de faire le point sur les avancées enregistrées de part et d'autre dans la coopération bilatérale marquée ces derniers mois par la concrétisation d'échéances importantes telles que la sixième session du comité mixte économique algéro-français tenu à Alger le 12 mars 2020. La visite donnera également lieu à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, le dossier malien et la situation dans la région du Sahel, ainsi que la crise en Libye, dont le règlement sera au centre des discussions entre les deux parties, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Journée internationale de la femme rurale ce 15 octobre. Une première conférence nationale sur la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat a débuté ce matin au Centre international des conférences, Amdel Latif Rahal. Objectif, contribuer au renforcement de l'autonomisation économique et sociale de cette catégorie. La conférence est organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD. Son thème, créativité de la femme rurale aux normes internationales. Plusieurs hauts responsables y sont présents, en plus d'instances et associations nationales, ainsi que des représentants d'agences onusiennes en Algérie. Développer l'entrepreneuriat féminin en aidant les femmes rurales à diversifier leurs produits et à les commercialiser selon les normes internationales. Un des buts à atteindre, mais aussi renforcer les capacités de ceux qui les accompagnent, notamment les cadres de l'ENGEM. Trois sessions thématiques sont à l'ordre du jour. Le renforcement des expertises en matière d'encadrement, la promotion des connaissances et des activités des femmes rurales, et enfin l'accès des femmes rurales au marché. Cette rencontre internationale est organisée dans le but de promouvoir la créativité de la femme rurale. C'est la première du genre organisée en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement, suivant les orientations du président de la République, et mise dans le cadre du plan de développement économique contenu dans le programme du gouvernement. Nous avons effectué plusieurs visites sur le terrain, avec la représentante de l'organisation onusienne. Nous avons relevé un grand potentiel de créativité chez ces femmes. Nous avons décidé de la tenue de cette rencontre pour mieux accompagner ces femmes dans la formation, la commercialisation et la transformation de leurs produits. Une phase préalable pour leur intégration dans le monde de l'entrepreneuriat, un axe du programme 2030 pour le développement durable. A la fin de cette rencontre, qui voit la participation d'experts nationaux et étrangers, nous aurons des recommandations pratiques et scientifiques qui permettront de promouvoir les capacités de la femme rurale afin qu'elle puisse investir le marché international. Vous écoutez Kautal Krikou, ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, dans une déclaration faite à la télévision nationale avant le début des travaux de la Conférence Nationale sur la Femme Rurale. Dans le reste de l'actualité, développement local à Willaia d'Illizy bénéficie d'un important programme de forage de puits. Une vingtaine de puits et de points d'eau ont été creusés par les autorités dans des endroits inaccessibles habituellement. L'opération vient en réponse à un besoin des éleveurs de la région. Plus de vingt-deux puits pastoraux ont été creusés dans les régions reculées de la Willaia d'Illizy au profit des nomades dont les troupeaux sont constamment en transhumance à la recherche de pâturages et d'eau. « Il nous était très difficile de creuser toujours nous-mêmes des puits pour abreuver nos troupeaux. À présent, alhamdoulilah, on a même installé l'énergie solaire grâce à laquelle nous pouvons facilement puiser l'eau qui est suffisamment disponible. « Oui, vraiment, nous sommes satisfaits. Nous avons les puits, l'énergie solaire, tout est disponible. Avant, nous puisions l'eau à la force de nos bras avec toute la fatigue que ça suppose. Maintenant, alhamdoulilah, l'eau est abondante. » Des puits d'un grand secours pour les nomades qui parcouraient avec leurs troupeaux de très longues distances à la recherche de l'eau, sans être parfois sûrs d'en trouver suffisamment. Les autorités locales de la Willaia d'Illizy ont enfin pris en charge cette question qui a toujours été lancinante. « Dans les régions éloignées, il n'y a pas de route. C'est pourquoi il nous était difficile d'acheminer notre matériel de forage. L'essentiel est que nous avons monté l'eau, et tout le monde en profite, les pasteurs et les agriculteurs. » « L'État a consacré 400 mètres linéaires en puits pastoraux afin de préserver la richesse animalière et pour réduire aussi les distances entre les points d'eau et les centres de vie qui s'établissent autour de l'eau et du couvert végétal. » « La disponibilité de l'eau est aussi le facteur qui encouragera l'installation de nouveaux groupements humains dont les centres de vie seront amenés à se développer. » Une campagne nationale de sensibilisation contre les dangers du monoxyde de carbone et autres gaz brûlés a été lancée par la Protection civile sous le slogan « Ensemble pour un hiver chaud et sûr ». La campagne vise à éviter les accidents et parfois des drames. Sarah Delbel. « En hiver chaud et sûr, tel est l'objectif de la campagne de sensibilisation au risque d'intoxication au monoxyde de carbone lancée par la Direction générale de la Protection civile. » Le coup d'envoi de cette campagne a été donné depuis Borgeboiridj afin de minimiser et éviter les asphyxies dues au monoxyde de carbone et aux autres gaz brûlés. « Cette campagne a été initiée afin d'informer et de sensibiliser les habitants de la région, particulièrement ceux qui habitent dans les ondes d'ombre, du danger du monoxyde de carbone. » Sur place, des séances pratiques ont été organisées montrant les gestes et les réflexes à adopter en cas d'asphyxie. « C'est un gaz toxique, incolore, inodore et insipide, ce qui le rend difficile à détecter. Donc les symptômes de l'intoxication sont l'unique moyen pour le détecter. » « Je me sens en sécurité avec la Protection civile. » Ces campagnes s'étaleront tout au long de la période hivernale. D'autres opérations du genre sont au programme dans d'autres communes de la Wilaya pour assurer la sécurité du citoyen. Le point sur la situation sanitaire à présent, 185 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 111 guérisons et 9 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Un bilan à la hausse après des semaines à tendance baissière. On écoute à ce sujet le docteur Jamel Fourard. « Aujourd'hui, le mercredi 14 octobre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation complet sur l'évolution de la COVID-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 185 nouveaux cas, 159 nouvelles hospitalisations, 111 patients guéris, 35 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 185 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 Wilaya n'ont pas déclaré de cas au cours de 24 dernières heures, 21 Wilaya ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 6 Wilaya ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimamullah. Pour ce qui est des nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 159 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 37 603 patients guéris, dont 111 sont guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, 35 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique, également de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masques obligatoires en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. Culture pour finir, on vous invite dans le monde de Abdirrahman Haïdoud. Au-delà de son activité personnelle, l'artiste plasticien expose et met en lumière dans sa galerie des peintures de différentes générations. Nesibha Jaïdoud nous propose une visite guidée dans l'univers de cet artiste. Avant de rejoindre sa galerie d'art et son lieu de travail, Abdirrahman Haïdoud prend le temps de discuter avec son fils. Le boulevard Krimbel Qasem, ex-Télemni, c'est son quartier. Il y habite et travaille. Dans sa petite galerie, il partage sa passion pour l'art. Ce plasticien expose quelques-unes de ses œuvres d'art et celles d'autres artistes. Nous sommes déjà à la septième année dans cette galerie. Ça fait quand même un bout de chemin assez important. Nous travaillons à l'aise. Nous avons des visites régulièrement, que ce soit de jeunes ou d'adultes. Nous sommes là pour les informer, que ce soit des gens avertis ou non avertis. Nous sommes sur un boulevard. C'est un peu petit, mais ce n'est pas grave. Nous sommes à proximité aussi de trois, quatre galeries ici au Télemni. Nous sommes à côté de deux musées. Donc c'est un îlot quand même cultural assez important, qui permet aux gens, quand ils viennent de voir une exposition, il y a d'autres choses encore à avoir dans d'autres espaces. Sa profession et sa culture artistique l'ont amené à ouvrir cet espace. Un espace d'exposition qui se veut comme une véritable passereine entre l'artiste, le visiteur de passage, les amateurs d'art ou les collectionneurs. Ils sont nombreux à lui confier leurs travaux. Des travaux que Haïdoud met en regard pour une meilleure visibilité. Sur le plan culturel, nous essayons de diffuser ce qu'il y a à diffuser et qui pourrait intéresser tout le monde. Nous avons une grande variété comme ça de peinture, d'artistes, de peintres algériens. Il y en a qui font du simulé figuratif, il y en a qui font du moderne, il y en a qui font aussi de l'abstraction. Donc nous, en quelque sorte, nous sommes sensibles à tout style essentiel, que ce soit plus ou moins bien fait, disons, qui répond aux attentes des gens. Dans cet espace, on trouve des oeuvres signées par plusieurs générations d'artistes. Riches en couleurs, des oeuvres qui en disent long sur leur sensibilité. J'essaie de favoriser ces artistes qui viennent nous voir aussi, qu'on connaît. On connaît, on connaît non seulement leur itinéraire, leur démarche, mais aussi le sérieux. C'est généralement des artistes qui sont préoccupés et soucieux de leur profession ou de leur métier. Donc c'est pour cela que nous insistons pour qu'il y ait toujours, ou pour recruter comme ça au niveau de la Grèce, des gens quand même qui travaillent, qui produisent. Direction, à présent, l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Une école où il a étudié et enseigne depuis de longues années. Toujours disponible et ouvert à toutes les questions, Abdal-Rahman Aïdoud est très apprécié par les étudiants. C'est toujours un réel plaisir que d'échanger des idées avec leur professeur de gravure et de dessin. En attendant de le suivre prochainement en salle de cours, souhaitons lui une bonne année universitaire. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Alger. Sous-titrage ST' 501